Musique 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 On va leur montrer un petit extrait ? Ouais un petit extrait de jazz, c'est parti ! Un extrait de jazz ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Mais la première chose qu'on nous a appris avec Jazz, c'était une saucisse coulée. On le fait marcher aux pieds, on le fait assimiler à un certain nombre d'ordres. Jazz étant assez intelligent, non très intelligent, je suis très fier évidemment. Jazz effectue les ordres super bien. D'accord, là où d'autres chiens avaient beaucoup plus de mal au club canin, Jazz au bout de cours, pas bouger aux pieds, tu touches, tu laisses. Et il apprenait à une rapidité. Ah ouais, mais absolument, on n'est pas certaine, c'est-à-dire qu'on avait une semaine entre chaque cours, on travaillait ça, donc on appliquait cette méthode à base de récompenses friandises. Ouais, ça marche super bien. Alors justement, quand tu m'as montré il y a quelques jours cette vidéo, je t'ai demandé immédiatement d'arrêter de bider des récompenses. Exactement, donc c'était un chambouement pour moi à l'effet friandises et pour Jazz. Alors il faut savoir aussi que le manuel, c'est un chien qui se dépense beaucoup. Il faut faire extrêmement attention à son alimentation, surtout à cet agir, pas lui donner trop à manger par exemple, parce que... Parcourir, enfin faire du sport... Voilà, manger en conséquence. En conséquence, il faut manger en conséquence. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est comme nous, manger raisonnablement en fonction des apports caloriques dont on a besoin. Je ne vais pas te demander de manger, comme là on a mangé tout à l'heure un petit couche-pousse, tu allais faire le gros huit. Exactement. Tu vas me dire, attends, je suis en train de te digérer pour pouvoir... Et bien là, c'est un principe. Il va se sentir engourbé avec les différentes récompenses que tu leur as donné, alors que la récompense, tu la détournes contre toi, parce que le manuel, en l'occurrence avec God, c'est ce que j'ai fait, c'est que je lui donne un ordre, elle l'exécute pour son jouet. C'est la seule base de motivation. D'accord ? Après, effectivement, tu peux compenser par les caresses, par ta voix, parce qu'on en parlera aussi, parce qu'avoir une voix toujours monotone, parce qu'il faut être comédien avec l'animal, parce que le malinois, comme on a toujours dit, est rusé, il arrive à... Le malinois est comédien. Est comédien aussi. Il est comédien. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il va falloir que tu te dises que le malinois, ce qu'il faut dire, c'est que le malinois, il exécutera les ordres pour te faire plaisir. Vraiment un dévignement total et sans concession pour toi. Au lieu de te regarder, regardera plutôt l'os avec ta récompense. Ah ben ouais, je sais que si je m'assois, tu peux très bien, comme je t'ai cité en exemple, de lui demander de compter jusqu'à 10, il n'y a pas de problème. Comter jusqu'à 10 sans aucun souci. Franchement, je suis vraiment sérieux ce que je m'assois. Ah mais c'est... Parce que le gars va jurer un truc de retour. Non, le retour, c'est justement la motivation de son jouet. Exactement. Regarde, on a vu la première séquence de la vidéo. Après deux jours de travail, on vient de dire. Après deux jours de travail, on a stoppé complètement les friandises. On l'a remplacé par son jouet. Le jouet vert que vous avez vu, le petit jouet vert. Voilà. Donc c'est la petite version du jouet de gueule. Vous voyez ? C'est vrai. C'est vrai. Et justement, alors tu ressens comment la différence ? Parce que tu l'habitues à faire quelque chose, elle est toujours une récompense. C'est la réponse. Voilà, il va attendre quelque chose de toi et le jour où tu ne l'as pas, tu l'as limite trahi ton chien. Donc de là, il va se sentir frustré. Exactement. Et de là, il va plus t'écouter parce qu'il dit, « Attends, mon maître d'habitude, il me donne depuis un an ». C'est un peu comme l'histoire du canapé. Tu le laisses pendant un an sur le canapé et tu joues en main parce qu'il a grossi, parce qu'il est de la famille et il prend de la place. Allez, il dégage, tu n'as rien à faire là-dessus. À un moment donné, le chien ne va pas comprendre. Il va dire, « Attends, c'est ma principe. La cohérence. Il faut être court et prendre. » Et je n'arrête pas de le citer justement dans les vidéos. Et ça, c'est une des choses qui, je pense, est la plus dure à assimiler quand on est derrière son écran et qu'on te regarde. Ça peut paraître facile, ça peut paraître simple. Quand on est dans la pratique avec son chien, qu'on est dans l'action, finalement, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir aux conséquences de tout ce qui se passe dans le cerveau de son chien qui lui assimile très bien tout ce qui se passe, peut-être même plus que nous à certains moments, et qui, lui, va réfléchir à la cohérence de ce qu'on lui demande. Et comme on disait tout à l'heure, une des erreurs que j'ai pu faire, c'est prendre différentes techniques qui, entre elles, ne sont pas forcément cohérentes. Et le pire, c'est que je me rends compte, mais je vois que ça marche. Parce que le chien exécute super bien les autres par rapport aux autres chiens. Donc, moi, je continue dans cette voie, finalement, qui n'est pas la bonne parce qu'à long terme, elle n'est pas du tout bonne. C'est-à-dire qu'un jour, je n'avais plus de saucisses, c'était fini, on travaillait, mais le chien ne comprenait plus. Or, je n'ai pas envie, d'une, de le récompenser comme ça, d'avoir des saucisses sur moi tous les jours à chaque fois que je sors. Enfin, ce n'est pas une stratégie d'éducation qui marche sur le long terme. Et je pense qu'il y a potentiellement beaucoup de gens qui font ça. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés au club canin, ils font tous ça et comme ça. Ils n'ont pas du tout tous des malinois. Mais ils font absolument tous ça. Et donc, n'ayant jamais eu de chien, je me suis dit que c'était potentiellement la ferme saçon. Et avant ces deux jours, on va dire que même moi, j'avais un manque de confiance en moi par rapport à enlever la saucisse quant à l'action par rapport à un ordre de jazz. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada